Voilà, donc ça c'est, on a terminé avec la partie ordre 1 maintenant, on suppose, c'est hypothétique, c'est une hypothèse, si la décomposition suivait une vitesse d'ordre 0, on donne dans ce cas l'expression de la loi de vitesse, l'unité de code de sa constante, l'expression, de tout, comme on a fait, on le fait rapidement parce qu'on a démontré tout à l'heure. Donc si c'était d'ordre 0, d'accord, c'est l'ordre 0, ça va être, la loi de la vitesse, ça va être comme ça, K, là je vais mettre 0, d'accord, C2H60, comme ça, et donc là ça va être K0, pourquoi ? Parce que C2H60 est égal à 1, voilà, donc ça va être K0. La vitesse est égale à K0, ça c'est la vitesse, ensuite l'équation différentielle, c'est égale à ça, dC2H6 sur dt est égale à K0, tout simplement. Bien sûr, là c'est moins, parce que on est allé rapidement, la vitesse, il ne faut pas oublier que c'est, bon, en principe là, c'était là, le moins c'était là, d'accord, donc là on laisse plus, voilà. Voilà, et maintenant on fait l'intégrale, c'est ça, on poursuit comme tout à l'heure, on va faire l'intégrale, bon, bien sûr le dt, on va l'arranger, on va le remettre ici, ça va être comme ça, dC2H6, comme ça, est égale à moins K dt. Je fais l'intégrale, l'intégrale là et là, entre 0 et t, voilà, et là entre C2H6 et 0 et C2H6t. J'applique l'intégrale et j'aurai ça, C2H6t moins C2H6t qui est égale à moins Kt. Maintenant, je vais encore réarranger, je vais obtenir C2H6t est égale à moins Kt plus C2H6t. C2H6t, 0. Qu'est-ce qu'on remarque ? Regardez la variable dépendante, la variable indépendante et regardez-la. Voilà, regardez-la, moins K et la concentration initiale, c'est l'équivalent d'une équation d'une droite aussi, plus, bon, AX plus B. Donc ça va être AX plus B. AX plus B, donc, on peut faire l'analogie, la pente c'est moins K et B c'est la concentration initiale. Voilà, donc on voit bien que quand c'est d'ordre 0, l'équation est linéaire. linéaire, directe c'est comme pour le logarithme, mais là c'est pas logarithme, là c'est la concentration brute, d'accord ? On n'a pas modifié, on n'a pas introduit le logarithme. Donc là, ça concerne l'expression, l'équation et son intégration on a fait, il dit si elle est linéaire, oui elle est linéaire. Ensuite on dessine l'allure du graphe. Et on donne l'expression de T1, 2m et on compare avec 1. Bon, ici c'est la même chose, le graphe va être de cette allure, puisque c'est moins K, ça va être décroissant. Et là j'aurai moins, bon là c'est C2, c'est la différence avec l'ordre 1, T, et là j'aurai T. Donc là c'est pas le logarithme. Et bien sûr, comment on détermine les composantes ? Comme tout à l'heure, la même chose, j'ai la pente, on peut déterminer la pente ici. La pente est égale, toujours à Δx sur Δy, et bon là c'est A. Et ça, c'est pour déterminer B. Là c'est le point d'intersection. L'intersection avec l'axe des Y. Voilà, donc voilà pour déterminer les composantes de cette équation. On peut déterminer B, la concentration initiale, et la pente. Facilement. C'est ça, et on termine par le T1,5. Bon là, titre, et l'expression du T1,5, on compare avec l'ordre 1. Bon, le T1,5, ici, toujours la même chose. À T1,5, on a la concentration restante. On éteint. T est égale à la concentration initiale sur 2. Voilà, et je remplace dans l'équation linéaire. J'aurai ça, C2H6,0 sur 2, moins, bon là c'est pas un rapport, moins, C2, toujours, H6,0, qui est égale à moins KT1,5. Voilà, bon là c'est K0, et là j'aurai moins, 1,5, C2, H6, voilà, 0, et qui est égale à moins K0T1,5. Et, bon là j'ai moins et moins, donc ça va être positif. Et à la fin j'aurai cette expression, T1,5 est égale à quoi ? Est égale à la concentration initiale sur, bon, voilà, T1,5, la concentration sur 2 fois K0. Voilà l'expression de T1,5. La voici, et là, on va faire juste l'analyse dimensionnelle. Bon là j'ai une concentration, mol par litre, sur le K. Le K c'est quoi ? Le K c'est égal à la vitesse. On a vu tout à l'heure que K est égal à la vitesse. Où est-ce qu'elle est, voilà. La vitesse, c'est quoi la vitesse ? C'est des mols par unité de temps. T moins 1. T moins 1, bon le T peut être H moins, S moins, tout dépend. Bon, donc là ça va être T moins 1, je simplifie et ça va être T, voilà, c'est juste. Donc ça va être, le T aura l'unité de temps, d'accord, c'est pas faux. Voilà, on remarque que dans l'ordre 0, le T1,5 dépend de quoi ? De la concentration initiale. C'est ça la remarque. Ça dépend de la concentration initiale. Donc la concentration initiale, elle va affecter le T1,5. Par contre, dans l'ordre 1, la concentration initiale ne dépend pas de, plutôt le T1,5 ne dépend pas de la concentration initiale. Voilà. C'est ça la comparaison entre l'ordre 1 et l'ordre 0. Et bien sûr, l'ordre 0, quand vous dessinez le graphe, la concentration en fonction du temps, vous aurez une droite. Mais l'ordre 1, si vous faites la concentration en fonction du temps, vous aurez une relation exponentielle. C'est ça la différence entre les deux.